Les alertes, nous avons mis en place un numéro vert que vous connaissez, le 15-10. Donc il y a plusieurs appels qui sont émis lorsque les personnes pensent avoir un cas ou bien être malade. À ce jour, nous avons confirmation de 16 cas de Covid-19. Il faut dire que nous avons mis en place un dispositif bien structuré. Depuis les alertes, nous avons mis en place un numéro vert que vous connaissez, le 15-10. Donc il y a plusieurs appels qui sont émis lorsque les personnes pensent avoir un cas ou bien être malade. Parallèlement, nous avons des personnels de santé qui sont dans les structures sanitaires qui ont des patients qui pensent être des cas suspects de Covid-19. Donc lorsque nous avons ces alertes, il y a un premier screening. Donc on évalue pour savoir si c'est réellement des cas suspects. Lorsqu'on pense que c'est pour elles des cas suspects, il y a donc un dispositif des équipes d'intervention rapide qui sont déployées sur le terrain pour confirmer encore une deuxième fois la suspicion. Lorsqu'on a vraiment affaire à un cas suspect, il est prélevé. Et on considère une sensibilisation de la personne parce qu'il faudrait que la personne reste en quarantaine, strict à son domicile ou bien dans la structure sanitaire où on l'aura retrouvé, de temps que les résultats du laboratoire soient prêts. Il faut dire que la plus grande ressource humaine se trouve au niveau de la section des opérations. Dans la section des opérations, nous avons une unité des équipes d'intervention rapide, une unité de suivi des contacts, une unité de la prise en charge des cas, une unité WASH pour la décontamination des locaux, une unité de laboratoire. Donc ça fait globalement 200 personnes qui sont dans cette section de l'opération. C'est le centre pasteur du Cameroun qui est agréé pour effectuer le diagnostic. Il y a des dispositions pour que cette personne soit captée dès leur arrivée et conduit dans des hôtels qui ont été réquisitionnés et dédiés par les autorités administratives. Donc on conduit cette personne dans les hôtels où elles sont logées, elles sont nourries et le processus de suivi est simplement une surveillance de la température. On prend un check-in de température deux fois par jour pour essayer de voir si l'un d'entre eux aurait une température élevée. Et au-delà de la température, on surveille les signes de la maladie, c'est-à-dire une fièvre, écoulement nasal, toux, combatture, tout ce qui est signe tripal. Nous, nous n'avons pas d'horaire, c'est-à-dire que nous arrivons tous les matins à 8h00. Nous avons un briefing avec le gestionnaire de l'incident, qui est le directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies, avec tous les responsables des différentes unités et les différentes sections, pour essayer d'organiser la journée. Donc, nous arrivons à 8h00. Et puis, après la réunion et après avoir identifié toutes les activités, bon, certaines activités, puisque c'est tellement dynamique qu'on ne peut pas avoir une planification journalière. Donc, les premières activités qui ont été identifiées dans la journée, nous remontons voir les équipes pour organiser en fonction les différentes alertes et les différents centres qui ont été planifiés. Maintenant, au cours de la journée, avec l'opérationnalisation des alertes, le 15, 10 et autres, en fonction des alertes, nous déployons les équipes sur le terrain. Après, il faut rendre compte au fur et à mesure. Il faut dire que nous avons été formés pour, donc c'est notre travail et c'est un choix. C'est un choix que nous avons effectué et un choix que nous ne regrettons pas. Donc, de se poser la question, de savoir si on sera infecté, ce n'est pas le moment. On ne se pose pas cette question. Nous savons juste que nous avons un gros travail à faire pour protéger la santé des Camerounais, la santé de tout le monde. Donc, du coup, on n'a pas encore eu à se poser cette question. En plus, ayant été formés pour, nous savons comment est-ce qu'on pourrait se protéger. Il y a des mesures de précaution standards, il y a des équipements de protection individuelle que nous utilisons. Donc, lorsqu'on est bien outillé, bien formé, on est un peu plus tranquille. Nous sommes un peu sereins. Bien sûr, nous avons tout cet espoir. Nous avons déjà la capacité, la technicité. Nous avons les techniciens, nous avons des experts Camerounais qui sont à la bourre, qui n'arrêtent pas de travailler, qui travaillent 24 heures sur 24. Nous avons l'appui nécessaire avec plusieurs partenaires qui sont là présents et qui nous aident à y parvenir. Donc, nous pensons, nous avons espoir que nous venons, nous viendrons en plus de ce qu'il y a.